Si vous avez gagné l'élection présidentielle, quel va être le sort de l'Ousmane Soukou ? Si vous avez gagné l'élection présidentielle, ma première mesure, c'est d'appeler à une concertation nationale sur une politique de jeunesse. Non, je ne sais pas. Si vous avez gagné l'élection présidentielle, la situation de l'opposant d'Ousmane Soukou, est-ce que vous avez décidé ? Moi, j'ai entendu parler de réconciliation nationale. Pourquoi les Sénégalais doivent se faire face ? Mais il faut qu'on réconcilie les Sénégalais. Non, il faut qu'on réconcilie les Sénégalais. Comment ? Mais comment ? Tu sais, c'est pire que tout ça en Afrique du Sud. Voilà. Nelson Mandela, sa seule prouesse est d'avoir réconcilié les Sénégalais. Il faut qu'on réconcilie les Sénégalais. Les Sénégalais ne peuvent pas... Ils ne peuvent pas continuer à faire des choses. Ils ne peuvent pas faire des politiques. Ils ne peuvent pas faire des choses. Donc, pour apaiser l'attention, tu vas créer les conditions pour que nous libérons. Non, je disais ce qu'il y a, comme des petites émissions, mais on ne peut pas faire des émissions. Ce que je vais faire sur ce sujet, c'est le regard de personne. C'est le visé au électorat. Parce que non, ils vont dire, il vise l'électorat de personne. Mais il ne vise l'électorat de personne. Je suis en train de me battre pour le Sénégal. D'accord, mais qu'est-ce que tu vas faire ? Moi, je parle de deux sujets qui sont assez importants à mes yeux. C'est la confiance. D'accord ? La confiance, elle est fondamentale. Il faut qu'on réconcilie les Sénégalais. Comment est-ce que tu as la Commission Vérité et Réconciliation, moi, en Afrique du Sud ? Voilà ? Ici, on peut trouver un mécanisme. Où est-ce que tu as une grandeur pour que tu as une bonne ? Nous allons commencer. Mais la politique, c'est que tu as une bonne idée. Parce que, si tu as un comportement, moi, je dois faire un mot. Merci beaucoup. Mais moi, je ne peux pas... Je ne peux pas créer des conditions pour que nous dépasserons des erreurs. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, une affaire n'est pas là. Il y a des parties, aujourd'hui, quand ils arriveront au pouvoir, ils vont se venger sur des responsables de Beno. Mais ça, je ne peux pas dire au Sénégal. Merci. Mais aussi, il faut que nous connaissons, une perspective politique, je ne peux pas dire que nous savons, il faut qu'il y ait un autre niveau. Il faut que nous rassurés. Vous savez, si vous avez dit, que nous devons dire qu'il faut qu'il y ait des règles alternantes, c'est qu'il y ait des règles de l'alternation. Il faut qu'il y ait des règles pour qu'il y ait des règles. Il faut qu'il y ait des règles de pouvoir. Donc, les jeunes africains, aujourd'hui, elles applaudissent des coups d'État. C'est vrai qu'il n'y a pas de l'État. Les coups d'État n'ont pas de Burkina, les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes. C'est ça. Les coups d'État de Niger, les jeunes. Mais moi, ils ont vomis les politiques. Ils n'ont pas vomis que le régime en place. Les politiques, c'est-à-dire qu'ils vomis.